Bonjour, bienvenue aux éditeurs de Radio Acranciel, à ceux qui nous écoutent via YouTube et à tous mes amis du groupe Jésus est mon guide. Lina avec vous ce jeudi 25 février. Commençons par un chant à l'Esprit Saint afin qu'il vienne prier en nous et nous apprenne à prier. M'en dévante trop, n'assoi fait. M'au hâte à ne quitte au reste au moins. Seigneur, vigne et remplis-moi. Et servis-moi encore. M'en dévante trop, n'assoi fait. M'au hâte à ne quitte au reste au moins. Seigneur, vigne et remplis-moi. Et servis-moi encore. Seigneur, vigne et remplis-moi. M'en dévante trop, n'assoi fait. M'en dévante trop, n'assoi fait. M'en dévante trop, n'est bruisé. M'en dévante trop, n'est bruisé. M'en dévante trop, n'assoi fait. M'en dévante trop, n'en dévante trop, n'assoi fait. M'en 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 dévante trop, n'assoi fait. Amen. Lecture du livre d'Esther, chapitre 4, verset 17 En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mentale qu'il étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours car je suis seule. Je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire, et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux, quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui, et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse, et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur Resituons un peu cette histoire de la reine Esther, une juive qui avait épousé le roi Xerces. Victime d'un complot de la part de Haman, un homme très orgueilleux, le peuple juif était condamné à mourir. C'était un décret du roi. Le cousin d'Esther, Mardoché, lui avait demandé, avait demandé à Esther, d'intervenir auprès du roi pour que le peuple en entier soit sauvé. Esther était juive et ne l'avait pas dit au roi. Mais oser se présenter, même devant le roi, son mari, sans autorisation, pouvait lui coûter la vie. Alors, elle demanda à tout le peuple juif déporté de jeûner trois jours et de prier pour elle, afin qu'elle ait le courage de faire sa demande au roi. Dans ce texte, Esther est dans une très grande angoisse. Elle se sent seule, démunie, mais elle a une très grande confiance en son Seigneur. Il est écrit, « Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères toujours. » Et un peu plus loin, il est dit, « Mets sur mes lèvres un langage harmonieux. » De même, nous, chers amis, quand nous sommes dans ces mêmes angoisses, quand nous sommes au fond du trou, nous sommes invités à avoir le même comportement que la reine Esther, de nous abandonner totalement à la volonté, à la bonté du Seigneur, qui, par son Esprit Saint, renverse les situations. Il vient à notre secours quand on ne s'y attend plus. Ce n'est plus nous qui gérons la parole et les situations. C'est Dieu qui déploie sa puissance. Et tout se déroule selon son plan, dans la paix et la douceur. C'est ce qui m'est arrivé encore dernièrement, sur le plan professionnel. Je n'ai pas eu à parler. La gloire du Seigneur a agi, mais il a fallu persévérer dans la prière. Dieu n'est pas un magicien. Comme le dit si bien Marcel, il agit en son temps. Et après, mes amis, quelle paix et quelle joie ! C'est ce qui est repris dans le psaume 137, qui est chanté par Jean-Jacques, un ami, et par Pierre, qui l'accompagne à la flûte. Oh, je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je rends grâce à ton nom, pour ton amour et ta vérité. Quand tu élèves dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Oh oui, Seigneur, n'arrête pas l'œuvre de tes mains et donne-nous la persévérance dans la prière. Surtout celle qui correspond vraiment à ta volonté. Pour finir, chers amis, laissons-nous entraîner par ce chant « Quand j'invoque le Seigneur ». Quand j'invoque le Seigneur, Quand j'invoque le Seigneur, Quand je glorifie son nom, Quand je glorifie son nom, Il est le roi vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, Quand j'invoque le Seigneur, Quand je glorifie son nom, Quand je glorifie son nom, Il est le roi vainqueur de mes ennemis. 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 Messieurs ceux, je vous souhaite une très belle journée ! À bientôt !